Je voudrais savoir, M. Conesa, quelle est selon vous, enfin pour vous, Pierre Conesa, l'actu qui a marqué votre semaine ? Votre question est très difficile parce que j'ai toujours beaucoup travaillé sur la médiatisation des crises. Vous savez, à peu près à la surface de la planète, il y a environ 400 crises. C'est le lot commun quand vous regardez les ouvrages de référence. Donc la question c'est qui désigne la crise importante pour qui, quel public ? Donc si vous me posez la question sur la crise la plus importante, c'est le Congo. C'est la crise la plus grave, la plus meurtrière depuis 20 ans et personne n'a envie de s'intéresser au Congo. C'est trop gros, c'est difficilement gérable. Par contre, si vous pouvez trouver une crise à portée de main dans laquelle vous expliquez que là c'est très grave, toutes les valeurs de l'univers sont en jeu, là vous avez ce que j'ai essayé d'analyser dans le complexe militaro-intellectuel. C'est-à-dire des gens qui vont vous dire non, non, la crise importante c'est celle-là. D'ailleurs j'en viens et je vais vous dire qui sont les gentils, qui sont les méchants et pourquoi on ne peut pas ne pas. Bon, nous on a un célèbre représentant de commerce qui s'appelle Bernard-Henri Lévy, si vous voulez, qui fait ce travail tous les jours. En 1997, les Etats-Unis forment et arment un mouvement congolais au Rwanda contre le président en place qui était le président Mobutu. Ils envoient même des conseillers militaires et des mercenaires faire la guerre au Congo pour renverser Mobutu. Nous sommes donc en 1997. Alors le président en place Mobutu s'en va, lâché par tout le monde. Et depuis cette date, et depuis cette date, le Congo est en guerre. Alors la semaine dernière, on a sorti un rapport sur les mouvements qui assistent le Rwanda. Un des mouvements de résistance qui assistent le Rwanda dans sa colonisation du Congo. Et dans sa colonisation des ressources extraordinaires du Congo. Le M23, un mouvement armé, armé et soi-disant de résistance. Ah, c'est terrible, c'est vraiment terrible ce qui se passe au Congo. Et ce rapport, comme tous les autres rapports du Congo, sur le Congo, fera un flop à l'ONU, évidemment. Eh bien, bonjour à tous les deux. Alors, Cyril est à droite, Michel est à gauche. Vous allez me parler tous les deux de votre pays, le Congo. D'accord. Michel, tu es à Ottawa. Le Congo pour toi. Les Congos, ce sont mes racines. Le Congo, c'est vraiment là où j'ai passé une bonne partie de ma vie avant de pouvoir sortir du pays. C'est une histoire qui s'attache vraiment à moi au plus profond de mes ressources. Je pense que quand on a été Congolais, les Congolais ont l'habitude de dire qu'il faut naître Congolais pour connaître le bonheur. Parce que nous avons une certaine philosophie, une certaine approche de la vie qui fait que nous essayons toujours de trouver le meilleur de toutes les situations, même les pires des situations. Le Congo actuellement, qu'est-ce qui se passe, Michel? Michel, il y a eu là un rapport sur le M23. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas le premier rapport qu'il y a sur la situation du M23. Parce que si jamais on regarde l'histoire du Congo, du trouble dans la partie est du Congo, c'est une histoire qui remonte déjà il y a bien des années, bientôt 30 ans que ça dure. Et c'est une histoire où une région, parce qu'elle est détentrice des ressources, a ses vues détruites, des vies complètement anéanties, pour simplement certains intérêts. Le Congolais Zahirois, c'est vraiment quelqu'un qui est très accueillant, très serviable. Et quand il y a eu le fameux génocide au Rwanda, l'ONU a dit écoutez, il faudra accueillir les gens. On a accueilli les gens et c'est ça qui a causé le malheur du Congo dans la partie est, où maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il y a une guerre qui est en train de sévir. Il y a plus de 10 millions de personnes, d'autre part de 15 millions de personnes qui sont massacrées. Et c'est un sujet qui n'est pas évoqué. C'est un sujet qu'on passe sous table, alors que chaque jour, des hommes et des femmes meurent, des enfants sont arrachés de leurs conditions de vie. Et il y a, avant le rapport du M23 qui vient d'être sorti, il y avait le rapport Mapping qui a été sorti en 2010, où on établissait encore une fois les responsabilités, entre autres des pays voisins, qui venaient profiter des ressources. Et pour cela, s'il fallait massacrer, on massacrait. Et derrière ces nations, il y avait des multinationales qui étaient là, qui pour eux, plus on entretenait le désordre de ce côté-là, plus eux, ils avaient la possibilité de pouvoir prendre tout ce qu'ils voulaient. Comme on dit, quand deux personnes se battent, c'est le troisième larron qui tire le marron du feu. Cyril ? Oui, vraiment, moi, tel que je vous ai interpellé l'autre fois, la situation qui prévaut au Congo et dans ma région natale, et notamment l'équivou, c'est très déplorable. Je vous avais dit que c'est une situation que j'avais vécu de près, parce que moi, je suis né en 88, un certain 25 mars, et toute ma vie, à partir de 94, comme le disait Michel, on a accueilli des gens. Nous avons accueilli des réfugiés sur nos terres. Kabila avait pour objectif de déloger Mobutu, mais nous, les habitants de Bukavu, on a été pris entre ces deux feux. Du coup, on a commencé à fuir sans savoir où on allait. On a parcouru des kilomètres en pleine forêt. Donc, à partir de mes six ans, j'ai marché des kilomètres et des kilomètres. Vous imaginez, de Bukavu jusqu'à Kisangani, c'est dans les, je ne sais pas, même moi-même, je ne peux pas imaginer, dans les 800 kilomètres, imaginez marcher ces kilomètres à six ans. Et 98, deuxième guerre du Congo, on a fouillé encore. Alors, 99, 2001, à l'assassinat des musées Kabila, déjà notre région, les sites qui vous étaient déjà envahis par les RCD Goma, on disait RCD Goma, mais c'était un RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, bien soutenu, créé et qui recevait les ordres de Kigali. Il y avait les RCD KML qui étaient déjà installés vers Béni et une partie de Kisangani qui étaient soutenus par l'Ouganda. Ils demandaient téléphone et dollar. Vous leur donnez, c'était le principe, dollar et téléphone. Vous n'en avez pas, soit c'est une balle, soit c'est une machette. Et ça, nous, on a vécu ça. J'étais à Bukavu en 2006. C'est après 2006, ces exactions-là, en 2008, que j'ai quitté mon pays. Je me suis réfugié d'abord au Burundi, ensuite en Tanzanie et puis les parcours jusqu'à là où je suis, à Paris. C'est évidemment le Rwanda et derrière des grandes puissances comme les États-Unis qui ont déstabilisé le Congo et le Zaire. Hein, Michel ? Absolument, absolument. Et non seulement qu'il y a eu cet entretien de déstabilisation dans la zone, mais vous imaginez qu'il est même arrivé une situation où l'armée rwandaise et l'armée hougandaise ont fini par se battre sur le territoire zahirois à l'époque congolais, à Kisangani, où on a tué des gens. Et à ce jour, il y a bien une condamnation pour l'Ouganda qui n'a jamais été finalisée et aucun mot sur le Rwanda qui avait été un des instigateurs. C'est là où on remarque qu'il y a des choses qui sont cachées. On préfère taire certains sujets parce que ça arrange certains. Mais entre-temps, chaque jour, il y a des gens qui meurent. Comme je l'ai dit, il y a plus de 10 millions de personnes qui sont morts. Aux États-Unis, il y a eu 3 000 personnes qui étaient morts au mois de septembre, le 11 septembre. Ça fait le boucan dans le monde entier. Pendant la Deuxième Guerre, il y a eu 8 millions de Juifs qui sont morts. Ça a été jusqu'à aujourd'hui, ça continue toujours à être un sujet d'actualité. Mais là, au Congo, on a l'impression que c'est silence, on tue. Il n'y a rien à voir circuler. Et des gens continuent à mourir. Il y a eu même un moment où l'est du Congo était même reconnu comme étant la capitale des viols. Parce que le viol était devenu une arme de guerre. On a violé des femmes, on a violé des hommes, on a violé des enfants, tout simplement pour détruire une population. Et ces crimes sont restés impunis jusqu'à aujourd'hui. Et tout ça pour du coltan, des richesses congolaises, c'est ça Michel ? Il y a les richesses congolaises qui sont définitivement à la base de cette situation qui est entretenue. Parce que le coltan, ça correspond à peu près au niveau du Congo. Il y a à peu près l'équivalent de 80% ou plus de réserves mondiales qui se retrouvent dans cette zone-là. Sans le coltan, il y a beaucoup d'appareils électroniques qui ne fonctionneraient pas. Donc, on est obligé d'utiliser ces minérés. Et pour cela, si jamais on n'utilise pas ces minérés, il n'y a rien qui passe. Alors, s'il faut pour cela massacrer quelques centaines de milliers ou des millions de personnes, ça ne semble pas déranger beaucoup de gens. Et quand il s'agit de mettre les projecteurs là-dessus, on s'arrange pour parler d'autre chose, mais jamais de l'essentiel. On a placé, par exemple, l'ONU qui est venue pour, soi-disant, normaliser les choses de ce côté-là. Mais ça fait déjà plusieurs dizaines d'années qu'ils sont là, mais non seulement qu'il ne se passe rien, mais parfois on massacre même juste à proximité des camps des soldats de l'ONU qui sont basés de ce côté-là. Et ils viennent dire qu'on ne nous a pas prévenus, alors que c'est juste à côté. Pire, il y a plusieurs fois des cas où ce sont même parfois des soldats de la MONUSCO qui sont en train de violer des jeunes, qui détournent des minérés qu'on finit par attraper et ils sortent impunis. Ce n'est pas une vie. En fait, comme pour parachever ce que disait Michel, Laurent Kounda Batouar a participé dans la bataille de Kisangani, cette fameuse bataille entre l'Ouganda et le Rwanda. Laurent Kounda y était, Kabila, l'ancien président Joseph Kabila y était, et tous, ils sont impunis. Ils ont lancé des bombes sur la population parce qu'ils ont été entassés dans des fosses communes et on n'a pas même le nombre exact de gens qui ont été tués ce jour-là. Kounda continue à vivre aisément au Rwanda, il n'est pas inquiété, mais ce sont les mêmes qui viennent combattre le Congo, soit sous forme de dessin, sous les couleurs du sein d'épée d'un Kounda Batouar qui deviendra plus tard le mouvement du 23 mars. Le Congo, après Momboutou, devrait rester instable. Pourquoi rester instable ? Pour assurer l'accès aux matières premières des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN, pour qu'ils puissent faire leurs quatre bonnes volontés ou soit on dépasser les pays à la manière des Balkans, de l'ex-Yougoslavie ou du Soudan. Donc, c'est trois possibilités. Et si nous voyons l'acheminement de la RDC aujourd'hui, c'est les mêmes tactiques. Soit on nous impose des groupes armés, soit on nous impose des incompétents, soit on nous impose une balkanisation. Si on revient sur le nombre de morts à présent, entre 12 millions et 13 millions, est-ce qu'un président a tous ces problèmes dans son pays ? Avec 12 millions de morts, on a tiré 6 millions de Juifs et jusqu'à présent, chaque pays a payé. L'Allemagne a payé jusqu'aux derniers centimes. On a traqué les nazis jusqu'en Argentine, en Amérique latine, je ne sais pas jusqu'où. S'ils pouvaient même les traquer jusqu'à la ligne, ils pouvaient les faire. Mais nous, on en est à 12 millions. Et là, tu sais qui ? Lui, il s'est dit, il n'y a pas de soucis, je vais amener ces Palestiniens, je vais les accueillir. Vous n'arrivez pas même à régler les problèmes des minéraux, Mboué. Les minéraux, le trafic qui se passe dans ces contrées, c'est vraiment terrible. Et puis... Tu as quelque chose à ajouter ? Oui, Michel. Oui, je voulais justement dire, on est en train de parler de 12 millions de morts. C'est encore une estimation, et je pense que c'est une estimation qui est loin des comptes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont tuées dans le silence, sans que personne ne sache quoi que ce soit. Donc, on parle d'au moins 12 millions de morts, et c'est quelque chose qui semble ne pas émouvoir des gens, ça semble ne pas être intéressant. On nous parle régulièrement de la communauté internationale, que moi j'appelle la nébuleuse internationale, parce qu'on ne sait pas très bien exactement ce que c'est. Ça semble être une solution absolue, mais en fait, chacun regarde ses propres intérêts. Moi, j'ai été scandalisé, par exemple, il y a quelques années, quand M. Sarkozy était président, il était en train carrément de dire, écoutez, il faudrait que le pays est trop grand, il faudrait que les ressources du Congo soient partagées avec les voisins, que les territoires soient partagés avec le voisin. En vertu de quoi ? Les voisins, les Rwandais. Oui, avec les Rwandais en particulier. Pourquoi on devrait faire une chose semblable ? Est-ce que je vois mal, par exemple, les Français dire, voilà, on va partager nos ressources avec les, je ne sais pas, avec le Tunisien, par exemple ? Je prends un pays en passant. Chacun va dire, ce sont nos ressources. Ça doit d'abord subvenir à nos propres besoins. Et par la suite, si jamais il y a possibilité de faire plus avec les autres, on verra. Mais d'abord, que notre population puisse en bénéficier, que notre pays puisse en bénéficier. Mais le pays n'en bénéficie pas, la population n'en bénéficie pas. Le Rwanda est aujourd'hui devenu premier exportateur du coltan, alors qu'ils n'ont pas du coltan chez eux. Et ça passe. Personne ne trouve cela anormal. Personne ne trouve cela immoral. On a suivi le film « Le diamant de sang » où il fallait retracer le diamant, etc. On peut faire la même chose, mais on ne veut pas le faire parce que ça convient à la situation actuelle. Dernièrement, le président Macron était au Congo. On lui a posé la question « Mais la situation qui se passe à l'Est, est-ce que la France va faire quelque chose ? » Il a fini par dire « Écoutez, il y a une date. Si après la date d'échéance, le M23 ne respecte pas le traité, alors à ce moment-là, la France va faire quelque chose. » La date est largement passée, mais il n'y a pas eu d'action de la France. Et il n'y aura rien parce que chacun trouve son intérêt. Et tant pis si jamais il y a quelques millions de Congolais qui meurent. C'est comme si jamais les Congolais n'étaient pas des êtres humains. Ce n'étaient pas des personnes qui avaient droit à une vie, à une paix, à un avenir. Des enfants sont traumatisés, des vies sont brisées. Des personnes qui ont travaillé peut-être toute leur vie, qui ont tout perdu, et même ont perdu leur propre vie. Et ça continue et personne n'en parle. Et c'est ça qui est scandaleux. Oui. Alors l'avenir pour vous ? L'avenir ? L'avenir pour moi est que Kagame est en train de jouer avec les feux. Il joue avec les feux. Pourquoi ? Il ignore l'histoire. L'histoire... Le président rwandais. Pardon ? Le président rwandais. Le président rwandais Kagame, il joue avec les feux. Parce que si on revient sur l'histoire, l'État indépendant du Congo, il était constitué du Congo, Rwanda, Urundi. C'est là où on reviendra, et c'est là où on saura qui détient le territoire chez qui. Parce que, franchement, l'avenir du Rwanda est incertain s'il continue à jouer les jeux des Occidentaux. Kagame n'est pas immortel. Bientôt, demain ou après-demain, il partira comme tout le monde. Soit qu'ils acceptent, il devrait pour son avenir et l'avenir de son peuple, il doit faire une vraie réconciliation. Et arrêter de sous-entendre qu'il y a des génocidaires qu'il est en train de pourchasser au Congo. Il n'y en a plus de génocidaires. Faisons un petit calcul, Philippe. Soit ils sont morts, soit ils sont chez eux. Et tous ceux qui sont au Congo, c'est des Congolais. C'est à nous maintenant de prendre les choses en main. C'est ce qu'on est en train de faire, de prendre les choses en main. Michel? Quel est l'avenir? Écoutez, en termes d'avenir, il faudrait déjà que les règles de jeu soient clairement définies. On demande, par exemple, parce que c'est ça le prétexte qui est donné. Écoutez, il faudrait négocier avec toutes les milices, avec toutes les tendances, etc. Mais cette même exigence n'est pas, par exemple, présentée au gouvernement rwandais de négocier avec leurs génocidaires. À moins que leurs génocidaires aient bu de la potion de la fontaine de Juvence où ils seraient éternellement jeunes, je ne pense pas qu'ils soient encore aussi jeunes qu'ils l'étaient. Et ils devraient pouvoir rentrer dans leur pays et il faudrait qu'ils puissent, que les Rwandais puissent régler le problème entre eux et qu'ils laissent le Congo tranquille. Parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a une population qui est en train de subir le martyr chaque jour. Chaque jour qui passe, depuis plusieurs dizaines d'années, plusieurs vingtaines d'années, la situation se perpétue au-dessus et au-vu de tout le monde et personne ne laisse rien se dégranter. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que les Congolais puissent se prendre en charge. Nous avons eu la faiblesse de dire, bon, la communauté internationale va faire quelque chose, la communauté internationale n'est pas intéressée de faire quelque chose. Nous avons eu la faiblesse de croire le droit de l'homme, etc. Le droit de l'homme n'a pas, même si jamais on en parle, il n'y a rien qui est fait sur le terrain. On a compté sur l'ONU, l'ONU est là depuis presque 30 ans, mais la situation ne s'est jamais décanter. Il est temps que le Congolais se prenne en charge et il est temps que le Congolais cesse d'attendre que des solutions viennent des autres. C'est eux-mêmes qui doivent se prendre en charge et se dresser. Si jamais on doit encore en éliminer certains, ils vont être éliminés, mais on n'éliminera pas toute une population. Et il est temps, il n'y a personne qui va défendre les intérêts des Congolais mieux que les Congolais. Il n'y a personne qui va se battre pour la prospérité et la sécurité du Congo mieux que le Congolais. Donc c'est aux Congolais de s'assumer, de prendre toutes ces ressources et de travailler par rapport à cela. Cessons d'attendre les solutions des autres. Nous-mêmes produisons nos solutions. Même si jamais on met des bâtons dans les roues, vous savez, il n'y a pas si longtemps que le Congo a eu le droit d'exporter, d'acheter des armes parce qu'il y avait un embargo qui interdisait le Congo, bien qu'ils étaient agressés, de pouvoir acheter des armes. Et si jamais ils devaient acheter des armes, on devait retracer toutes ces armes. Cette même condition n'a jamais été appliquée chez les autres. Comme disait quelqu'un, les nations n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Tant que les intérêts des autres nations seront en leur faveur, ils ne parleront pas pour le Congo. Et c'est donc aux Congolais de pouvoir s'assumer. C'est aux Congolais de s'organiser comme des associations dans la diaspora. C'est aux Congolais de pouvoir parler encore, répéter encore, attirer l'attention sur ce qui se passe encore aujourd'hui à l'est du Congo. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui parlera pour eux. On a quelques personnes qui sont en train de mettre l'accent, aussi bien des Congolais, je pense par exemple à un compatriote qui est à Montréal, Patrick Mbeko, qui parle régulièrement de la chose. Je pense à un autre frère africain, qui est Charles Onana, qui passe même d'ailleurs pour être un expert dans les domaines. Il a même écrit dans son dernier livre, « L'Holocauste, silence, on tue au Congo » où il donne même des documents. Si vous avez le livre, vous pouvez voir des documents qui montrent toutes les machinations qui sont faites. Il faudrait qu'on en parle. À force de taper sur un clou, il finit par s'enfoncer. Et donc, nous, à force d'en parler, de ne jamais nous taire, de continuer à évoquer le sujet à chaque occasion, la chose finira par se faire entendre et on finira par avoir rien des causes. Alors, à vous deux, j'ai une seule question, une seule dernière question. Oui. Bon, toutes ces organisations internationales, tout ce monde, cet ancien monde, enfin, ce monde tel que nous le vivons, qu'est-ce que vous en pensez maintenant ? Alain, vous deux, je... Moi, de mon côté, comme me disait Michel, jamais on ne peut pas faire confiance aux Nations Unies. Les Nations Unies ont déjà montré ses failles, il est chez nous depuis 1999, ça change de nom, et vous vous souviendrez que sa première mission fit au Congo et que lorsque le premier secrétaire des Nations Unies, Dag Amas Joyce, on l'appelait M. H, il était tombé amouré du combat de Patrice Lumumba. Il ne comprenait pas pourquoi on s'acharne contre ces messieurs qui n'avaient que la liberté de son peuple, qui n'avaient que l'émancipation de son peuple. Il ne comprenait pas. Et son avion a été bâti alors qu'il s'est rendu au Katanga pour négocier avec les gendarmes Katangais. à chaque fois que l'Occident voit qu'il veut perdre le Congo, il a accentué ou bien il impose cette notion de balkanisation, de division, de sécession. Nous, on n'oubliera pas que ces organisations travaillent contre nous et continuera à travailler contre nous. Et ce sont des ennemis du Congo et nous devons les combattre et les considérer en tant que tel. Est-ce que vous considérez une autre organisation comme intéressante ? Il n'y a pas d'organisation. Moi, je pense que le monde multipolaire qui est en train de se créer aujourd'hui est le seul espoir du Congo. Mais il faudra qu'il y ait un citoyen, un dirigeant patriote à la tête du Congo. Pas des gens comme Tshiseki qui a dit choisi pour nuire. Michel, qu'est-ce que tu penses toi de ces organisations internationales et surtout du monde ? Il est en train de basculer quand même un peu. Le monde est en train de basculer et je pense que c'est une bonne chose. Ça permet aux cartes d'être redistribuées parce que pour le moment toutes les cartes étaient détenues dans une seule main et qui déterminaient qui devait faire quoi. alors qu'avec cette redistribution qui est en train de se dessiner de plus en plus, ça permettrait maintenant à chaque groupe de pouvoir donner son approche. L'ONU, c'est une bonne organisation mais on a eu l'occasion de voir surtout depuis à peu près une vingtaine d'années, on a eu l'occasion de voir ses limites. Si l'ONU pouvait faire quelque chose dans le passé mais aujourd'hui l'ONU n'est plus tellement crédible parce que dès qu'il y a quelque chose on veut prendre par exemple des actions contre une nation il suffit qu'un des pays qui a le droit de veto pose son veto et rien ne se fait. On parle beaucoup mais concrètement sur le terrain il n'y a rien. Il y a des groupes de l'ONU des subdivisions de l'ONU qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Par exemple moi j'ai personnellement été réfugié quand j'avais 11 ans pendant ce qui a été appelé la première guerre du Zahir la guerre de 80 jours en 77 il y avait des organismes de ce genre et je sais que jusqu'aujourd'hui ils agissent un peu partout dans le monde où on vient on vient assister les réfugiés on vient les soutenir on vient leur fournir les nécessaires c'est bien c'est comme donner un pain à quelqu'un qui a faim mais son lendemain n'est pas garanti par ce pain là est-ce que le BRICS ferait mieux c'est possible ça pourrait donner une redistribution des cartes mais encore une fois les nations n'ont pas d'amitié ils ont des intérêts tant que ça sera dans leurs intérêts ils vont pouvoir vous épauler comme c'est le cas par exemple présentement avec le gouvernement rwandais et j'insiste en parlant du gouvernement rwandais c'est pas nécessairement que tous les rwandais sont mauvais ce serait pas exact c'est le gouvernement en place qui a défini sa façon de diriger le pays et qui empiète sur le nôtre et à cause de cela ils agissent en toute impunité la redistribution de cartes pourrait faire que bon ceux qui les soutenaient qui les protégeaient vont maintenant avoir des réserves et si le BRICS se peut apporter ce plus-là pourquoi pas le Congo Zahir est un pays qui veut travailler avec tout le monde mais en s'assurant que lui-même puisse bénéficier d'abord des valeurs les plus élémentaires la paix avoir la possibilité de pouvoir se lever le matin et vivre sa vie normalement sans avoir peur d'être trucidé d'être agressé etc donc honnêtement en termes des organismes qu'il y a pour le moment je n'en attends pas grand chose j'attends surtout d'abord que les Congolais se prennent en charge et ça pour moi ça serait vraiment la clé de tout il n'y a personne qui va mieux défendre la cause du Congo que le Congolais lui-même et bien merci beaucoup à tous les deux et puis bon on verra et bien merci Michel merci Cyril c'était un plaisir merci beaucoup pour la confiance et je voulais vous dire merci de ce que vous permettez aux citoyens lambda que nous sommes de pouvoir donner notre avis ça peut ne pas sembler quelque chose mais parfois comme on dit une goutte peut faire déborder un vase qui sait si notre modeste contribution pourrait interpeller quelqu'un et changer les choses merci merci à vous à très bientôt au revoir au revoir